Pour moi, après ce petit interlude où un voisin est venu sonner à ma porte pour prendre de mes nouvelles, parce qu'il y a certaines personnes de Bayerven qui s'affolvent, je suis vivante, comme vous voyez. Alors là, je vais vous parler des lettres des inconnues, j'en ai reçu deux. La deuxième, je l'ai reçue aujourd'hui, c'est pour ça que je me suis affoulée à faire cette vidéo. Je n'ai pas ouverte. J'en ai deux. Celle-ci, l'aide d'un inconnu, vous savez, vous recevez des lettres deux fois par mois. Les petits timbres. Et on voit pourquoi je présente toujours les mêmes. Et une un peu blanc cassé, coquille d'œuf. Voilà, avec un petit timbre. Et je n'ai pas ouverte. Je ne vais pas attendre que je vous arrête mes émotions, moi. Je vais essayer de ne pas refaire tomber la caméra, autant que possible. La vidéo ne sera pas trop longue. Alors, le principe, vous savez, c'est de recevoir des lettres choisies par les lettres d'un inconnu, des lettres qu'ils envoient à leurs abonnés. Je mettrai le lien. C'est une enveloppe Clairefontaine, celle-ci. Voilà. Alors, il y a une autre éditoriale. Voilà, il y en a. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Chers inconnus, vous avez été nombreux à manifester votre émotion à la lecture de la dernière lettre. Et nous vous en remercions. Nous envierons ces témoignages à ces auteurs. Quelle belle récompense pour nous de lire ces réactions ? Cela compense aisément les nuits blanches à préparer chaque lettre, une à une, à la main. Parfois, nous avons le sentiment de vous connaître presque. Qui sont André, Marine, Stéphane et Serge, que nous n'avons jamais vues, mais à qui nous écrivons chaque mois ? Où disent-ils leurs lettres chaque fois ? Attendent-ils le soir ? Où la disent-elles dans le tourbillon de leur journée ? Quelle belle histoire de vie aussi se cache derrière chaque nom, chaque adresse. Parce que nous aimons aussi vous bousculer, nous avons choisi de partager avec vous cette lettre introspective très allégorique et différente des histoires que nous diffusons d'habitude. La rentrée est toujours un moment de remise en question, de nouveau départ et nous espérons que cette lettre résonne en vous et vous accompagne sur la route. N'hésitez pas à nous envoyer vos histoires. Nous sommes heureux de vous lire, au plaisir de vous lire et au vous écrire bientôt. Voilà, la lettre d'un inconnu, c'est un petit... Excusez-moi pour le coup. T'es enlève mon chewing-gum, ça ira mieux. Voilà, la lettre qui se trouve comme ça, c'est de taper à la machine, ce coup-ci. Elle n'est pas très grande, je vais essayer de la lire. Cher inconnu, j'ai écrit ce texte il y a bien des années, alors que j'étais à un moment crucial de ma vie en tournant. J'avais envie de partager avec vous, peut-être certains se reconnaîtront également dans mon acheminement. Je regarde derrière moi et je vois de la lumière, elle brille aveuglément. Je regarde derrière moi et je ne vois rien. Je vois des ténèbres et du désespoir, l'inconnu. Comme je dois avoir l'air idiote face à tous ces gens qui me regardent debout ainsi entre mon passé et mon futur. La sécurité lumineuse de mon passé m'illumine de derrière, m'exposant à tous ceux que je ne vois pas encore. Je me retourne et je fais face à la lumière, comme il serait facile de faire marche arrière et rester sur le même chemin. Je regarde par-dessus mon épaule et je tressaille. Le chemin sombre est certainement ardu, abrupt et encombré de déchets, des débris pardon, qui vont me faire chanceler. Je devrais sans doute retourner vers le chemin que je connais. Au moins je sais qu'il est facile, clair et régulier. Je commence à m'aventurer sur la piste éclairée, bordée de visages souriants. Tout d'abord des visages connus, des visages accueillants. La piste est stable et dégagée. Mon passé me chuchote tout doucement que je devrais retourner vers le nouveau chemin. Le sombre est tortueux. Alors je comprends. Ceux-ci sont des gens que j'aurais pu, j'aurais dû rencontrer. Si j'avais pris le chemin, risquer l'inconnu. Mais pourtant je continue, j'avance sur le sentier dégagé. Des gens de mon passé et de mon futur manqué me regardent avec inquietude. Mais ils me laissent continuer. Soudain je fastigue. Pourquoi ai-je trébuché ? Il n'y avait rien sur cette piste la dernière fois que je l'ai emprunté. Je regarde plus près, je vois que j'ai buté sur mon désir de changer. Il est à présent à terre, prisé et défait, je l'ai tué. Mais attendez, il bouge encore. J'ai une petite chance de le ranimer. Je sais que je dois faire, je dois le ramener de l'autre côté vers l'inconnu. Je regarde dans les ténèbres vers le côté opposé, je ne peux pas y aller. Je continue vers la lumière. En face de moi, il y a un mur. Je le contemple et je le reconnais immédiatement. C'est le mur de ma déception, ma déception en moi-même. Je peux le contourner mais il apparaîtra à nouveau. Je me retourne de nouveau vers le futur à qui j'ai tourné le dos. Il semble un peu plus clair à présent, un peu gris et plus noir dans une lumière faible et distance. Cette lumière, l'espoir me fait savoir que la fin du sentier sera claire. Je marche vers le gris, je ramasse mon désir de changer. Je me retourne vers mon sentier familial. C'est certain, c'était un joli chemin mais j'en ai fini. Je ne peux clairement pas reprendre cette route, je dois continuer à avancer. Alors me voilà, la croisée des chemins à nouveau avec cette lumière aveuglante dans mon dos. Elle est sortie inconnue devant moi, dans mes bras, le désir de changer. J'hésite et ma dernière chance est de revenir. Non mais je vais continuer à avancer sur cette route inconnue, comment pourrais-je me retourner et tuer une partie de moi-même ? Je fais le premier pas en avant et le chemin devant moi semble s'éclairer. Juste un tout petit peu. Je me dis de ne pas regarder en arrière et d'avancer d'un pas de plus. La lumière devient plus claire. Mon désir de changement a été réanimé et redevient une part de moi. Je sais ce qui est derrière moi mais devant moi m'attendent de nouveaux défis et de l'excitation. Je vais avancer sachant que je ne quitte pas ma route. Alors à mon chemin passé, au revoir pour le moment et pour ce nouveau sentier qui s'ouvre à moi, prêt ou pas, j'arrive. VK. Voilà, une très jolie lettre pour ceux qui s'inquiétaient pour moi d'ailleurs, c'était bien dans le thème. Je vais essayer d'ouvrir l'autre. Je n'ai pas le timing sur la vidéo. Alors voilà, je ne remets pas ma proprement. La deuxième, c'est celle-ci. Voilà, je l'ai reçue aujourd'hui. Oui, mon cutter est sous mon nez, je ne le vois pas, c'est normal. Mais je pense que je suis dans le timing. Hop, je ne l'ai pas ouverte. Allez, hop là. Voilà, ça arrive. Alors, cher inconnu, c'est une lettre de près de 2000 ans qui a retenu notre attention ce mois-ci. Nous avons déniché une lettre de philosophe stoïcien Sénèque, écrite vers l'an 63, qui résonne de manière étrangement moderne. En ligne avec nos préoccupations d'aujourd'hui, après le tourbillon du mois de septembre, il est bon de se poser quelques questions sur notre emploi du temps et nos priorités. De toutes les personnalités de l'Empire romain, peu présente un intérêt dramatique tel que Lucius Anaeus, Sénessa, l'auteur des Épitres morales de Lucius. 124 lettres qui furent écrites à la fin de sa vie vers l'an 63 et 64. Né dans une province de l'Empire romain, éduqué à Rome, excellent orateur, un temps exilé ministre d'État et victime d'un empereur capricieux, Néron, dont il fut un temps le précepteur, la maîtrise de soi sur la vie que prend ce philosophe prend tout son sens à sa mort. En effet, accusé d'une tentative d'assassinat, il fut condamné par l'empereur, fou, à choisir entre l'exil et le suicide. Fidèle à son idéologie, le stoïcien préfère mettre fin à ses jours. Sénèque, le philosophe accompli, adresse ses lettres à Lucius le jeune, un jeune néophyte alors gouverneur de Sicile. Elle touche à une foule de sujets de la vie quotidienne, aux préoccupations métaphysiques certaines, traite de l'asthme, d'autres qui, du voici la première, a ses lettres antiques et incroyables, résolument modernes. Putain, j'ai un problème avec ASTOM. Voilà. Ah ben tiens, c'est une jolie écriture. Voilà. Alors là, bien sûr, c'est en latin. Je ne vais pas vous lire en latin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a en français derrière. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous montrer. Voilà. Elle est en latin. C'est en français. Lettre à Lucius, livre 1, lettre 1, sur l'emploi du temps. Sur ton plan, cher Lucius, reprends possession de toi-même le temps qui jusqu'ici t'étais ravi. Ou dérobé, ou que tu laissais perdre, recueille et ménage-le. Perçois de toi que la chose a lieu, comme je te l'écris. Il est des heures qu'on nous enlève par force, d'autres par surprise, d'autres coulent de nos mains. Or, la plus honteuse perte est celle qui vient de négligence. Et si tu y prends garde, la plus grande part de la vie se passe à mal faire. Une grande à ne rien faire, le tout à faire autre chose que ce qu'on devrait. Montre-moi un homme qui met autant le moindre prix, qui met autant le moindre prix, qui sache ce qui vaut un jour, qui comprenne que chaque jour, il meurt en détail. Car c'est notre heure de ne voir la mort que devant nous. En grande partie déjà, on la laisse derrière. Tout l'espace franchi est à elle. Persiste donc, mon ami, à faire ce que tu mandes. Sois complètement maître de toutes tes heures. Tu dépendras moins de demain, si tu t'assures bien d'aujourd'hui. Tandis que la journe la vie passe. Cher Alicilius, tout le reste est d'emprunt. Le temps seul est notre bien, c'est la seule chose, fugitive et glissante. Dans la nature, nous livre la propriété, et nous en dépossède qui veut. Mais telle est la folie humaine, le don le plus mince et le plus futile, dont la perte au moins se répare. On veut bien se croire obligé pour l'avoir obtenu, et l'une de ce juge redevable du temps qu'on lui donne. De ce seul trésor que la meilleure volonté ne peut rendre. Tu demanderas peut-être comment je fais, moi, je qui t'adresse ces beaux préceptes. Je l'avouerai franchement, je fais comme un homme de grand luxe, Mickey a de l'ordre. Je tiens note de ma dépense. Je ne puis me flatter de ne rien perdre, mais ce que je perds, et le pourquoi, et le comment, je puis le dire. Je puis rendre compte de ma gêne. Puis il m'arrive, comme à la plupart des gens ruinés, sans que ce soit leur faute, chacun les excuse, personne ne les a. Mais quoi ? Je m'estime point pauvre l'homme, qui s'y peut qu'il le demeure, et content. Pourtant, j'aime mieux te voir veiller sur ton bien, et le moment est bon pour commencer. Comme l'ont en effet jugé nos pères, ménager le fond du vase, c'est s'y prendre tard. C'est la partie qui reste, la dernière, et non seulement la moindre, mais la pire. Voilà, c'était la dernière lettre. La lettre d'un inconnu, je mettrai le lien dessous, vous regarderez. Deux jolies lettres. Et je vais couper. A bientôt, bisous, il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui.